... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cinescène où nous allons parler des sorties du mois de février C'est bizarre, j'ai une impression déjà vue C'est normal parce qu'on n'est pas du tout là pour parler cinéma On est là pour parler de livres En effet, un nouveau rendez-vous mensuel se propose à vous sur la WebTV des Deux Rives Où nous allons parler romans Livres Vous savez, livres c'est des films et sans images Avec des mots Vous voyez comme ça là Hein ? Voilà Bref Et pour ce premier numéro, nous allons parler d'un livre qui m'a beaucoup plu Qui s'appelle Fairey Le livre est publié en 1988 Et il est écrit par Raymond E. Feist Ouais, c'est prononcé à la française Parce que j'ai beaucoup de mal à le prononcer à l'anglaise Je ne sais pas pourquoi alors que d'habitude j'ai pas de soucis pour ça Le titre original, c'est Fairy Tail A ne pas confondre avec le manga du même nom Ça n'a rien à voir Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de dessin dans celui-là Je vous l'ai dit, c'est un roman Par une BD On parlera peut-être BD de temps en temps Mais pas là Là, on parle donc de ce roman Qui nous parle de Phil et de sa femme Gloria Qui décide de quitter la vie trépidante d'Hollywood Pour s'installer dans la tranquillité d'une vieille ferme isolée dans les bois Sur la côte est américaine Qui est aussi un petit peu le coin d'origine de Phil Qui accessoirement est écrivain et scénariste de blockbuster Hollywoodien Voilà pour la petite info Sauf qu'arrivés dans cette ferme Ils vont se rendre compte qu'il s'y passe des choses étranges Et les premières victimes de ces phénomènes Vont être Patrick et Sean Les jumeaux de Phil et Gloria Et ils seront rapidement accompagnés par leur grande sœur Gabby Leur demi-grande sœur Gabby Qui est la fille de Phil mais pas de Gloria Qui elle aussi va s'apercevoir qu'il se passe vraiment des trucs bizarres Dans ce coin-là Fortement inspiré par la culture féerique irlandaise Beaucoup de créatures mythologiques du folklore irlandais apparaissent dans ce livre On y retrouve aussi beaucoup de personnages féeriques Des fées à proprement parler Les elfes tout ça Ce livre se lit tout seul honnêtement Une fois que je l'ai commencé J'ai pas réussi à m'arrêter avant la fin Enfin j'ai été un peu obligé Parce qu'il fallait quand même que j'aille travailler Faire des choses comme ça Manger, des soins, bref Mais voilà On a envie de connaître la suite A chaque page tournée On a envie de continuer Jusqu'à la fin Et après la fin On a envie de voir la suite Mais il n'y en a pas Parce que c'est un one-shot Donc voilà Mais vraiment un excellent livre Si vous êtes fan d'auteurs traditionnels On va dire C'est pas forcément Le même style d'écriture C'est une écriture un peu plus simple Bien que travaillée quand même Faut pas croire que M. Fay C'était un phignore non plus Il s'est pas contenté d'écrire l'annuaire Voilà L'intrigue est juste énorme Si vous êtes intéressé par le folklore féérique Vous y trouverez votre compte Si vous êtes intéressé tout simplement Par les univers un peu fantastiques Vous y trouverez aussi votre compte Voilà Pour le trouver en magasin L'édition française Les Droits appartiennent à Braglone Qui nous a sorti trois éditions différentes Une première en 2007 Un peu basique on va dire D'ailleurs vous devez voir la couverture Qui apparaît quelque part là Je sais pas encore où Parce qu'on sait pas trop Comment va faire Damien Voilà Donc vous regardez C'est d'autre part là Quelque part Voilà En 2015 Ils ont décidé de faire une édition spéciale 10 ans Dans leur collection anniversaire des 10 ans Braglone avait sorti des couvertures typiques De cette collection là Le bouquin est très joli D'ailleurs vous voyez aussi apparaître normalement Quelque part sur l'écran Et une troisième édition a été publiée en 2017 Dans la collection dite Star Et c'est celle que vous pouvez voir entre mes mains Alors pour cette collection là C'est une couverture simili cuir Un peu à l'ancienne vous savez Comme les vieux livres Qui est en relief sur le devant Et qui est très très joli C'est d'ailleurs la couverture qui m'a donné envie d'acheter le bouquin Il était tellement beau là sur son étagère Que je me suis allé hop je le prends Si vous cherchez le quatrième de couverture Pour savoir un petit peu comment ça se présente Vous l'aurez à l'intérieur Le voilà Si vous arrivez à lire Sinon tant pis pour vous Vous avez qu'à aller en magasin Pour le regarder Le livre est très agréable au toucher Ouais je sais ça fait bizarre de parler du toucher du livre Mais moi je trouve que c'est important D'avoir un livre assez doux Agréable à toucher Pour le bouquin Voilà en plus ils sont bons Ouais je sais je suis complètement taré Voilà Voilà si vous préférez les éditions poche Vous pourrez aller voir du côté de chez Milady Où vous pourrez le trouver On va quand même dire un petit mot sur l'auteur C'est parti pour le petit jingle Il n'y a pas de jingle On voit encore que Damien a encore bien fait son boulot Nous allons donc parler de Raymond Elias Feist Ce monsieur est avant tout un fan de jeux de rôle Et dans sa passion Il s'est amusé à créer des univers tels que Mikkemia pardon Keluvan ou encore Novindus Afin d'avoir une alternative à Donjons et Dragons Pour pouvoir faire ses parties de jeux de rôle Avec ses camarades d'université Quand il était plus jeune En s'inspirant de ses univers Il va publier son premier livre en 1982 Intitulé Magicien Qui sera aussi le point d'ouverture De son cycle Du travail de sa vie De son énorme cycle Donc les chroniques de Condor en français Ou la guerre des failles Comme vous voulez Qui compte Une bonne grosse vingtaine de romans Comme vous pouvez le voir sur une des photos Qui va apparaître là Voilà Tac c'est fait Une mine de fou Voilà Ça regroupe C'est un univers de fantasy Puisque Faith est avant tout Un auteur de fantasy Sachant que Ce bouquin Fairy Est à peu près sa seule incursion Dans le monde du fantastique Puisqu'il ne s'agit pas Proprement de parler de fantasy Pour le coup Son cycle majeur Est plus ou moins arrivé à terme Et il va enclencher un nouveau cycle Intitulé Fireman Et le premier ouvrage Va arriver sur les étagères Normalement Au mois de mai 2018 Pour la version anglaise Bien sûr Pour la version française Faudra attendre un petit peu Ça s'appellera King of Ashes Et j'espère que nous pourrons Rapidement le trouver en VF Parce que le lire en anglais Pour moi ça va être un peu compliqué Quand même Même si c'est faisable Je vous dis donc Un prochain numéro Normalement d'ici un petit mois Voilà pour parler d'un ouvrage Dont je ne peux pas Vous tire encore lequel il sera Vous aurez la surprise Moi aussi d'ailleurs Voilà Et sur ces bonnes paroles Je vous dis A la prochaine fois Et d'ici là Je vous souhaite de bonnes lectures Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada